Il y a toujours plus, pour ceux qui ont déjà l'habitude, ça fait trois ans maintenant que je fais des confs ici, vous savez qu'il y a toujours un peu plus, donc on n'a sûrement pas le temps de tout balayer, on va essayer de faire ça dans l'ordre. On va parler de Tolkien, puisque c'est le principe, et mon souhait était de montrer tous les parallèles qu'il pouvait y avoir aussi entre Star Wars et Tolkien, donc sachant qu'officiellement, Georges Lucas n'a jamais copié Le Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit, mais que peut-être qu'en déconstruisant un petit peu les structures de narration du Seigneur des Anneaux, on va retrouver des points communs dans Star Wars et on s'interrogera du pourquoi. Et en fait, pour ne pas qu'on soit trop étonné au cas où on soit pris par le temps, puisqu'on n'a qu'une heure, on va étudier le pourquoi tout de suite, et après on fera un petit peu la vie de Tolkien. Je vais juste essayer de ne pas trop vous spoiler le film qui va sortir au printemps, puisqu'on va avoir donc une biographie de Tolkien sur les grands écrans, qui à mon avis va être... Enfin, il y a de la matière pour que ça soit vraiment très chouette. Je vais vous évoquer de trois événements. Juste, il a participé à la bataille de la Somme pendant la première guerre mondiale, et c'est là où il a eu ses premières visions un petit peu de ce qu'est l'héroïsme, le côté épique et surtout le côté désespéré, quand on voit les elfes qui passent leur temps à essayer de quitter le monde parce qu'ils ont fait leur temps, etc. C'est vraiment une vision très désenchantée du passage sur terre, etc. Et ça vient de son expérience sur les champs de bataille de la Somme, notamment la bataille de la Somme. Nous, on a Verdun comme souvenir de grosses boucheries épiques, enfin pas très épiques d'ailleurs, en France. Les Anglais, les Britanniques ont le souvenir de la bataille de la Somme qui a été vraiment leur Verdun à eau, où ils ont marché au son de la cornemuse, un petit peu comme des couillons, sous le feu des mitrailleuses allemandes, qui évidemment avaient plutôt un son un peu plus pertinent que la cornemuse à ce moment-là. Donc on va regarder un petit peu les structures mythologiques, comment Tolkien a écrit en structures mythologiques, et puis comment d'autres ont analysé ces structures et peut-être se sont inspirés de ces structures ensuite pour raconter d'autres sagas. Et c'est pour ça que cette conférence va s'appeler « Tolkien, le père de toutes les mythologies modernes » puisque on va voir que les grandes mythologies modernes vont toutes à un moment de voir comment elles se positionnent par rapport à l'œuvre de Tolkien et principalement le Seigneur des Anneux. Et alors du coup je me suis amusé à faire ce genre de... Alors c'est des choses récupérées sur Internet, mais on les connaît tous, on les a vues passer. Alors je m'excuse, on aura des petits bouts qui vont manquer, mais c'est pas très grave, moi je vous résumerai ce qui se passe. On a donc deux Frodons à Luc, on va voir un petit peu les parallèles, et à nouveau on a Snape, donc Rogue. Donc c'est parti, alors on va déjà s'interroger vite fait sur comment ça se fait qu'encore maintenant, début du XXIe siècle, on est familier avec l'Iliade par exemple. Comment ça se fait que cette histoire qui est millénaire soit encore... Alors j'ai une bonne raison, c'est Brad Pitt. Voilà, on a tous vu le film avec Brad Pitt, du coup c'est... Mais on continue à se re-raconter cette histoire, on a des vagues notions, mais on voit bien qu'il y a un cheval en bois à un moment, et que les Troyens ont pris cher, mais ça a survécu jusqu'ici. Donc on va essayer de voir un petit peu la fonction de la mythologie, pourquoi ça a survécu, et pourquoi ça résonne encore dans nos pratiques modernes de narration, pourquoi on raconte des choses. Je dis bonjour à des gens que je connais qui viennent de survivre en accès aux voitures. Authentique. Voilà, comme quoi le voyage héroïque c'est tous les jours. Alors, la mythologie elle se sert d'archétype. Par exemple, les divinités de la fécondité, des moissons, des morts, de la mer, on va retrouver dans chaque mythologie, chaque peuple, des équivalents à ces grands archétypes. Alors ça c'est un fait, des gens vont le découvrir un petit peu en analysant, en comparant les mythologies, on va y revenir tout à l'heure. Et du coup, elle se décline sur plusieurs périodes, ce qui fait que ces archétypes, on peut les réutiliser, ou bien sous le même nom. Là je vous ai choisi le dieu Thor, qui va avoir plusieurs incarnations, jusqu'à la plus récente. Je ne veux pas spoiler le dernier film, mais sa dernière, des gens l'ont vu parmi vous. Alors, on va juste rien dire, mais il a une nouvelle incarnation qui est juste géniale. Au niveau cosplay, ça va ouvrir des perspectives à des gens qui se sentaient exclus jusqu'à présent. Et donc c'est parfait. Fin du spoil, du coup tout le monde se dit, pourquoi ? Voilà, et ces archétypes, on va les retrouver comme par exemple la princesse en détresse ou pas, pour la peine, parce que là ça sera ou pas quand on va s'adresser à la princesse Leia par exemple. Mais on peut essayer de se rappeler aussi, chez Tolkien justement, Galadriel, Arwen, ou encore Éowyn, qui vont avoir des parcours de princesses qui sont en détresse ou pas. Bien, et on va avoir donc la fonction de raconter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que raconter des histoires, c'est une fonction naturelle de l'esprit humain. Quand on dort, on rêve et on se raconte des histoires. Donc en fait, naturellement, notre esprit génère ça. Alors nous, on en a besoin, c'est la nuit, on défragmente le bisque dur, on analyse des trucs qui nous sont arrivés, ou on a des pouvoirs. On peut avoir le côté un petit peu pression, c'est-à-dire on voit qu'on a bien repéré des choses qui se passent dans notre vie et on commence à imaginer des choses. Ces choses en plus, elles sont intéressantes, et on peut les développer dans le cadre du rêve ou du récit. C'est pas grave si elles arrivent ou pas, mais c'est une façon d'explorer des vies qu'on n'aura pas nous, notamment par le récit. D'éprouver le deuil sans que personne soit mort, juste parce que dans le livre que je lis, quelqu'un est mort, par exemple. Donc les enfants, la littérature enfantine, les prépare, notamment le conte pour enfants, les prépare à des tas de choses. Le petit chaperon rouge, par exemple, on y reviendra tout à l'heure, c'était un récit initiatif pour les jeunes filles pour leur dire de ne pas trop traîner dans les bois. Et que le méchant loup, en l'occurrence, qui n'hésite pas aussi à se taper une grand-mère, potentiellement est un danger. Bien. Alors ça sert aussi, donc, ce que je vous disais, à apprendre. Donc par le récit, on apprend des choses, on peut expérimenter les choses, vivre la vie de quelqu'un qui fait quelque chose de regrettable, ou qui veut coucher avec sa mère, par exemple. Donc on a un mythe là-dessus qui s'appelle Oedipe. Voilà. Ou des choix moraux, des gens qui font des choix que l'on ne valide pas, mais dont on voit les conséquences. Et quand on est nous-mêmes confrontés à ces choix dans la vraie vie, on se dit, ah oui, il y a un gars, il s'appelle Oedipe, il a couché avec sa mère et ça fait des problèmes. Donc je ne le fais pas, ce genre de choses. Donc voilà, on a, avec la fonction mythologique, en tous les cas, des apprentissages qui se font. Et les grandes sociétés, les mythologies, c'est souvent à chaque fois une civilisation qui porte ses valeurs mythologiques, se construisent en fonction des mythes qu'ils créent, ou les mythes génèrent des civilisations. La civilisation grecque a quand même... Pourquoi on se raconte l'Iliade ? Il faut juste se raconter que pour les Grecs, c'était fondamental de se raconter le moment où toutes ces petites îles se sont mises ensemble pour aller péter la gueule à quelqu'un. Et donc on commençait à s'unifier et créer en fait la nation et la civilisation grecque et de partager des choses communes. Alors la chose commune, c'était juste, là-bas, ils ont des choses intéressantes, notamment des chevaux, et on va leur péter la gueule, comme ça on va récupérer plein de trucs chez nous. Mais en plus, du coup, on se construit une sorte de fraternité, d'alliance qui va donner plus tard la Ligue de Délos et la civilisation grecque, etc. Donc on a à chaque fois cette fonction qui va s'accompagner, parce que c'est un besoin humain, dès la caverne et même les grands singes, les animaux, regardez vos chats quand ils dorment, ils rêvent, alors sûrement ils courent après des croquettes ou des choses comme ça, mais en tout cas ils rêvent à des choses. Et donc l'homme, il aime les histoires. Et s'il sait raconter ces histoires, certains ont le don de les inventer. Et là, c'est là où ça va être intéressant pour nous, c'est qu'il y a les histoires qu'on se transmet de génération en génération, et notamment les mythologies, et puis certains de temps en temps sont capables d'en générer une nouvelle. Donc Homer peut-être qu'il a existé, après c'est peut-être une agrégation de tas de mythologies ou de récits héroïques de la guerre de Troie qui, pour la peine, a eu lieu, on en est à peu près persuadés maintenant archéologiquement, mais voilà, et puis ensuite d'autres personnages qui vont, par leur récit, souvent embellis, générer des récits mythologiques, ou alors juste des explications de pourquoi la foudre tombe, pourquoi les marins coulent, pourquoi des tas de choses, et on va inventer tout un panthéon de personnages ou créatures qui permettent d'expliquer le monde à une époque où on n'a pas Internet. Et puis à un moment, ces outils de création et de narration, ils vont être entre les mains de tout le monde, et donc c'est ce qui va se passer dans les années 70, c'est que notamment le jeu de rôle et les donjons et dragons, où ces jeux proposent des structures narratives, très simples le donjons et dragons, puisqu'on ouvre une porte, il y a un monstre et un trésor, on tue le monstre, on récupère le trésor, et on va ouvrir la porte suivante, ça c'est le début, et après on commence à avoir des vraies histoires, tout le monde essaye, dans les années 70, 80, de raconter ses propres histoires, et tout le monde se découvre capable de créer des mythologies, des panthéons, des actes héroïques, et donc ça va être le grand partage mythologique, qui fait que nous tous maintenant, quand on va jouer à des jeux vidéo, notamment les jeux online, les jeux de rôle, etc., on va tous participer à des aventures en commun, et c'est un peu la même chose qui se passe aussi, on se raconte maintenant, comme à l'époque où on était autour du feu de camp, ou du bras zéro grec, et qu'un aé d'un poète venait raconter les exploits de Ulysse, là maintenant on se réunit tous les soirs, le lundi soir je crois, pour voir un petit peu ce qui va se passer à Westeros, dans la dernière saison de Game of Thrones, et on partage, c'est civilisationnel, on partage tous le même truc au même moment, et tous ceux qui l'ont vu la veille des autres, doivent se taire, parce que sinon, on revient au principe du sacrifice humain. Alors, on va voir quelques petites dates essentielles, que vous ne voyez pas, donc moi non plus, je vais les voir ici, alors je vous explique juste, on va commencer avec, dans les dates essentielles, qui vont nous permettre de voir une petite chronologie, sur cette façon de raconter des histoires, et de se les assimiler, 1939, Tolkien fait une conférence, à Saint-Androuze, qui est un lycée, enfin un collège, une école de linguistique, entre autres, et il va appeler sa conférence fantasy. C'est une conférence de Noël, normalement, on fait des conférences très chiants, puisque Tolkien, vous allez voir, est philologue, il enseigne les langues anciennes, et il les étudie, et puis pour Noël, il se dit, je vais faire un truc un peu détendu, un peu comme ce qu'on fait ici, et donc il se dit, je vais parler de la fantasy, puisque entre autres, il est en train de travailler sur le Hobbit, et en fait, il pose des bases, on reviendra dessus tout à l'heure, mais il pose des bases de ce qu'est le roi-ci fantasy. Ensuite, on va voir 1976, Bruno Bettelheim, qui va écrire un livre qui s'appelle La psychanalyse des contes de fées, et il va déconstruire, en fait, tous les contes de fées, en expliquant bien à quoi ils servent, et quels sont les archétypes qui sont derrière. On va avoir en 1977, un certain George Lucas, qui va s'inspirer des travaux, alors pas de Bettelheim, mais d'une autre personne qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle Campbell, Joseph Campbell, et Joseph Campbell est la première personne qui va prendre les mythologies du monde, et pas que celles qu'on connaît, des mythologies méso-américaines, des îles pacifiques, etc., et il va essayer de trouver des points communs, parce que, en fait, l'homme a généré, finalement, les mêmes archétypes, et il va faire quasiment une sorte de guide de création de la mythologie, en disant, pour faire une mythologie, il faudrait qu'il y ait ça, puis ça, puis ça, puis ça, et il faut tant d'archétypes qui représentent telle valeur, telle valeur, telle valeur, telle valeur, et George Lucas va prendre connaissance des travaux de Campbell, les appliquer dans l'excès, ça sera la première fois qu'on appliquera, de façon pratique, les théories de Campbell, et il va écrire Star Wars avec, ça a le petit succès que ça a à l'époque, ça marche plutôt pas mal, voilà, et on va avoir, évidemment, dans la foulée, 1978, un an après Star Wars, la sortie de Donjons et Dragons, qui va juste donner des outils à tout le monde, et qui fait que les gens, malgré eux, vont être en train de pratiquer tout d'un coup le récit mythologique. Bien, alors, Bruno Votelheim, très vite, il écrit donc la psychanalyse du conte de fées, il va décortiquer les contes, et il va donner la traduction, en fait, et la traduction, la plupart du temps, c'est chaque conte est là pour transmettre un message, un message moral ou inconscient, alors, parce que, en fait, c'est beaucoup d'images, d'archétiques, justement, qui vont être utilisées pour que les enfants, puisque les contes de fées sont, à l'époque, alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tous les cas, à l'époque, plutôt consacrés à la littérature enfantine, et donc, c'est des récits formateurs, à l'enfant, pour qu'il apprenne, le deuil, la prédation sexuelle, ce genre de choses, et qu'il comprenne bien ça. Ça se rajoute, le conte de fées, au corpus mythologique, qui explique, lui, des trucs encore plus fondamentaux, c'est-à-dire, on ne défie pas les dieux, on ne dort pas avec maman, etc., etc., et donc, ça aussi, ça va s'amalgamer pour faire, finalement, la civilisation, en tout cas la nôtre, civilisation occidentale, à base de contes de Perrault, de Grimm, etc., et de mythologie grecque, enfin, gréco-latine, puisque les latins ont tout récupéré, ils ont changé les noms, ils aimaient bien amalgamer, déjà, c'était des reboots, en fait, on faisait des... Les grecs étaient plutôt dans la séquelle, et les romans faisaient les reboots. Carl Jung, qui, lui, travaille sur la psychologie, la psychanalyse, avant Freud, et qui, lui, va établir la psychologie analytique, et sa psychologie analytique va se baser sur les rêves, sur l'anthropologie, la mythologie, et la religion. Donc, il va vraiment attaquer tous ces trucs-là et se dire, regardez, la religion utilise des archétypes, sans dire si ça existe, si c'est vrai ou pas, il va quand même proposer un premier truc, et son successeur, Simon Freud, dont vous avez peut-être entendu parler à un moment, pour d'autres raisons, lui, va faire carrément la psychanalyse de la religion monothéiste de l'Ancien Testament, donc, voilà, et il va proposer, une vision psychanalytique de l'Ancien Testament, ce qui va lui poser un peu des problèmes, parce qu'à l'époque, en tout cas, lui-même étant juif, il se rend bien compte qu'il est en train un peu de servir la soupe à des gens qui dénigrent la religion, on est dans les années 30, il y a des gens qui sont très très au taquet là-dessus. Bien, ensuite, après Carl Jung, non, toujours Carl Jung, d'ailleurs, il va établir des profils, et ces profils, ça va être des classifications de typologie, d'archétypes, et il va dire, voilà, on a des personnages qui représentent la raison, l'émotion, le gardien ou le mentor qui va être la personne qui va aider le héros dans son voyage, etc., et donc il va être le premier à dire, voilà, dans tel récit mythologique, alors je vous ai choisi deux, trois autres trucs, parce qu'il y a Gandalf, Spock, Prométhius et pas mal d'autres, on a des personnages qui incarnent des valeurs qui sont toujours les mêmes. Je vous les décrivais tout à l'heure, mais en gros, c'est le premier qui met en place l'idée d'archétype. Je reviens à Donjons et Dragons, c'est les classes de personnages et les alignements pour ceux qui jouent encore à ce genre de loisirs. Bien, ensuite, Joseph Campbell arrive après Carl Jung et évidemment après Simon Freud et lui, en fait, c'est un aventurier. Lui, il aime les mythologies les plus exotiques possibles, justement, pas la mythologie grecque, pas la mythologie égyptienne, pas toutes celles qu'on connaît. Il va aller chercher les trucs vraiment très très exotiques dans les îles du Pacifique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et donc il va commencer à se rendre compte qu'il y a plus que des points communs, il y a plus que des archétypes, il y a une sorte de schéma, un schéma inconscient que l'homme reproduit de mythologie en mythologie et qui fait que toute grande civilisation antique ou pré-antique, on va parler des Celtes, on va parler des premières civilisations égyptiennes, on va parler des Sumériens, des Babyloniens, tout ce qu'on arrive à documenter maintenant et on se rend compte que les archétypes sont les mêmes dans toute l'humanité. Parce qu'on est des grands singes et qu'on a tous les mêmes peurs, enfin, après, on met des noms dessus, maintenant on a la science, c'est bien plus pratique, mais en tout cas, on avait les mêmes peurs qu'on habite dans une caverne du côté de Babylone ou dans une caverne du côté de l'Écosse. En gros, on avait un peu les mêmes flips et on essayait de donner les mêmes réponses à peu près avec des archétypes. Ces archétypes similaires, il va les retrouver dans toutes les civilisations et notamment la civilisation nord-américaine qu'il va étudier puisque Campbell est américain, donc du coup, il a aussi des tas de natifs, comme on dit, donc d'Indiens, Indiens d'Amérique, et il va regarder un petit peu les mythologies, les comparer et se rendre compte que dans chaque civilisation, chaque race mythologique, il y a un vieux mage d'initiateurs, il y a la figure du dragon, il y a les divinités aux fonctions similaires. Il va surtout découvrir un truc qui va révolutionner la façon dont on raconte l'histoire. Il va se dire, au-delà des archétypes que Jung avait déjà tracés, il y a des étapes dans les récits, des chapitres qui se suivent, et là, il se rend compte que le schéma, lui, il est partout, tout le temps, quel que soit le récit. Et là, il va découvrir un truc qu'il va appeler le voyage du héros, un schéma universel que toute l'humanité approuve, inconsciemment. On peut faire des histoires qui ne sont pas dans le schéma, ça existe, le cinéma essaye régulièrement, les séries télé essayent de dériver justement pour nous surprendre au mieux, mais en même temps, inconsciemment, une histoire qui rentre dans ce schéma nous semble satisfaisante, peut-être pas surprenante, mais nous satisfait. Donc, en gros, cette roue va s'appeler le voyage du héros, le voyage héroïque, et il a toutes ces étapes qui sont ici, qui sont le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel ou le héros finalement, bah non, il ne faut pas, machin, le mentor qui va l'aider, on franchit un seuil pour se lancer dans l'aventure, contraint ou forcé, on a tout d'un coup, on est mis à l'épreuve, etc. Et cette roue, ces douze étapes se reproduisent systématiquement dans tout récit mythologique et dans tout récit mythologique moderne, puisque en fait, Disney, à partir du moment où il y a le succès de Star Wars, commence à comprendre que c'est basé sur le récit de Campbell et va autoriser les comités de sélection des scénarios des films, donc on est à la période juste avant la petite sirène, c'est-à-dire la période Disney au fond du saut, où ils font le trou noir, personne n'a jamais compris cette histoire, ils font Tron, très compliqué, ils font le chouron magique, très très compliqué, et en fait, ils sont en train de perdre leur public et en fait, le moment où ils se disent on ne valide plus que ce qui rentre dans la roue, fait qu'ils font coup sur coup la petite sirène, Aladdin, et j'en passe à les meilleurs, et c'est le deuxième âge d'heure Disney juste à cause de ça. C'est documenté, il y a une personne qui a écrit justement un livre, qui raconte comment écrire dans le voyage d'héroïque, qui avait juste fait un mémo de huit pages pour dire, ben voilà, je vous propose de soumettre tout nouveau scénario à ça et s'il n'y a pas ça, on modifie pour que ça rentre dans le cadre et ça a été une sorte de potion magique. Maintenant, on la connaît, on devance un peu les trucs et les scénaristes sont obligés d'être un petit peu plus malins pour nous surprendre, mais l'idée, c'est que ça fonctionne en tous les cas. Bien, alors là, on ne voit pas trop, mais c'est un détail en fait du voyage du héros, donc le monde ordinaire, ce que je vous disais, le mentor, etc. Ces histoires, elles répondent à un besoin de notre inconscient. Notre inconscient va valider que cette histoire est chouette parce que justement elle correspond à un schéma qui est validé par l'humanité entière juste parce que, ben, c'est comme ça. On est des ex-grands singes et donc on a tous une sorte de fond inconscient qui fait qu'on accepte le tout. On arrive à notre sujet, Tolkien ne connaît pas le voyage. À cette époque-là, c'est même pas encore théorisé. Par contre, lui, il étudie les mythologies et les langues anciennes. En fait, il étudie les langues anciennes comme l'ancien allemand, l'ancien saxon. Il déteste le français mais il l'étudie quand même. Et les anciennes langues anglaises et tous ces récits qu'on étudie sont des récits mythologiques. Donc, il s'intéresse aux mythologies par le biais de la langue. Il vient à la mythologie par la langue. Et du coup, il voit bien que ça se répète, qu'il y a des schémas et comme il va essayer de se créer sa propre mythologie suite au traumatisme de la Première Guerre mondiale qui est la fonction de la fantaisie qu'il identifie dans cette fameuse conférence où il dit c'est un échappatoire. On essaye de refuser le monde actuel, de s'en échapper, sans le nier mais juste d'aborder des thématiques qui nous sont propres ou des traumatismes ou des questions qui nous sont propres mais dans un monde imaginaire et qu'on retransposera ensuite dans nos expériences à nous parce que ça nous permet de nous échapper de nos conditions. Donc, voilà un petit peu. Lui, il va écrire donc Hitre puis il va tenter d'écrire le Cinmarillion mais l'éditeur qui voit arriver le Cinmarillion qui est de récits mythologiques se dit bah non en fait moi je voulais la suite du Compte d'Enfant pas une sorte de récit mythologique chiant et donc il va se lancer dans un compromis entre les deux qui va être le Seigneur des Anneaux qui est plutôt une bonne idée. On a eu chaud. On a failli pas voir le Seigneur des Anneaux. Et donc son objectif à lui c'est de créer une mythologie moderne et en fait il y vient par une approche vraiment inconsciente. Il n'a aucune conscience que quelqu'un va théoriser l'écriture en douze chapitres. Georges Lucas sera le premier avec la Guerre des Étoiles à être à appliquer de façon consciente les douze chapitres exactement comme il faut. Donc on est avant Georges Lucas. C'est pour ça que je me permets de faire le petit peu comparatif et on va retrouver les archétypes évidemment de Jung et de Campbell exactement les mêmes tout le temps. par exemple le héros solitaire le vieux mentor avec un bâton lumineux ou pas le jeune héros qui doit porter un fardeau et qui refuse l'aventure au départ etc. Tous les archétypes sont là et ils se répètent. Alors là on ne voit pas mais je vais vous les dicter les archétypes dont on a besoin pour une saga mythologique alors tous ceux qui écrivent des histoires prenaient des notes on a besoin d'un héros c'est pas une super surprise on a besoin d'un mentor ça on le voyait un peu arriver on a besoin de quelqu'un qui va incarner la raison il a raison tout le temps C3PO pour Star Wars entre autres l'émotion quelqu'un qui ne s'exprimera que par l'émotion dans Star Wars il y a deux personnages qui expriment l'émotion Chewbacca de façon très primale et R2-D2 qui ne s'exprime qu'en cri et bruitage qui ne sont que des réactions d'émotion le doute un personnage doit incarner le doute Han Solo qui trouve que tout ça c'est des conneries le protagoniste qui va être quelqu'un qui est contre le protagoniste mais pas il ne veut pas sa mort par exemple la maman qui ne veut pas qu'on aille dans les bois elle ne veut pas du mal mais elle nous empêche d'aller à l'aventure donc elle est chiante l'antagoniste lui il veut notre mort il veut bien qu'on aille dans le bois mais ça va être pour nous trucider donc ça c'est le méchant et on a le compagnon aidant ce qu'on appelle le sidekick qui va être le personnage qui aide alors dans Star Wars à nouveau le compagnon aidant et aussi quelqu'un qui incarne l'émotion ou le voilà donc c'est R2-D2 entre autres ou Chewbacca qui sont des doubles rôles mais qui ont été divisés par deux personnages dans Le Seigneur des Anneaux on peut revenir sur cette liste là on a tous ces personnages évidemment bien et ces chapitres sont devenus classiques et notamment toute bonne table de jeu de rôle commence dans une auberge et c'est référent obligé au chapitre du poney fringant dans Le Seigneur des Anneaux voilà c'est un réflexe de jeu de rôle de rôle qui vient de de la pratique du Seigneur des Anneaux tous les gens qui ont joué au jeu de rôle dans les années 70 étaient des fans du Seigneur des Anneaux et ça leur semblait logique de commencer à chaque fois dans une auberge parce que finalement c'était le meilleur endroit donc ça c'est un vieux reliquat donc notre mythologie à nous on se crée nos propres archétypes encore au 20ème siècle Tolkien donc c'est date de vie et de mort 1892 1973 donc c'est quelqu'un qui a plutôt connu le siècle d'avant quand même en tout cas puisqu'il a connu la première guerre mondiale il a combattu et donc pour lui au commencement était le verbe c'est quelqu'un qui utilise les langues et c'est ça qui va faire la différence avec les autres auteurs de fantaisie ou de science-fiction de l'époque entre 37 et 55 il est sur le Hobbit donc il y a un conte pour enfants qu'il raconte à ses enfants il crée l'histoire au fur et à mesure pour raconter à ses enfants dont le fameux Christopher Tolkien qui reprendra la suite l'héritage en tous les cas littéraire de son père plus tard et qui corrigera les documents parce qu'il a laissé beaucoup beaucoup de documents notamment les contes et légendes inachevées qui ont été recompilés retraduits remis au jour et qui maintenant je crois qu'on est arrivé au bout du travail analytique des vieux récits dans les vieux cartons de Tolkien et donc voilà il va créer un monde unique qui s'appelle Arda et dans ce monde vont se situer tous ces récits parce qu'il aurait pu inventer un monde pour chaque récit et se dire voilà je fais de la fantaisie mais lui a décidé que tous ces récits auraient une logique dans un même monde et à chaque fois il est obligé de se dire celui-là se passe avant mais du coup le continent va changer de forme parce que ça m'arrange donc il s'est passé telle ou telle catastrophe géographique etc et donc en fait il va inventer la mythologie d'un monde au fur et à mesure mais en plus cette mythologie il va la faire en fonction de la langue la langue qu'il invente par exemple la langue elfique il va lui trouver plusieurs formes puisqu'il a étudié le vieil anglais ou le vieil allemand il sait très bien qu'il y a des mutations qui font qu'à partir de tels événements historiques importants invasion famine changement de régime etc on va changer la langue un petit peu elle va évoluer et se dit il faut que mon monde soit aussi vivant que le vrai monde et donc je ne vais pas inventer une langue et puis c'est bon pour toujours je vais inventer des formes primitives modernes des différences régionales les elfes ont plusieurs langages suivant les elfes des bois ou les elfes d'ailleurs et donc il va c'est un loisir pour lui alors c'est un loisir que sans le faire exprès il va en plus compiler avec une sorte de gros feeling il a compris à force de lire plein de mythologie il a compris inconsciemment le schéma et il va être un des premiers aussi à créer une mythologie à partir de ce schéma sans le connaître bien un autre truc une approche très très typique de Tolkien qui ne va pas se retrouver chez tous les autres auteurs de fantasy c'est que pour lui chaque personnage un héros le voyage du héros que je vous ai montré normalement il est le voyage du héros et lui se dit ce voyage là je veux que Sam il ait un voyage héroïque je veux que Frodon ait un voyage héroïque Pipin aura un voyage héroïque Gandalf aura un voyage héroïque Aragorn aura un voyage héroïque Boromir aura un voyage héroïque parce que c'est pas obligé de se finir bien toujours chaque personnage aura sa propre sa propre destinée et ça va renforcer le truc des récits classiques où on a un héros et c'est que lui à la même époque on va commencer un contemporain va inventer James Bond qui est une autre mythologie moderne avec un seul héros là l'idée c'est chaque personnage puisque c'est un récit multiple avec plein plein de personnages ça devient très le bordel dès le deuxième livre puisqu'il se sépare et donc il va falloir alterner les chapitres et ça c'est un truc moderne aussi ça c'était jamais produit de faire du montage alterné de se dire ah oui j'ai fait une connerie tout joueur de jeu de rôle c'est qu'il faut jamais séparer le groupe parce que c'est le bordel après et bien Tolkien a fait la bêtise primaire c'est à dire de séparer son groupe et de se dire ah oui bon comment je fais je vais scinder les chapitres et les partager il a inventé le roman moderne à cause de ça et faire du montage alterné du cinéma avec cette contrainte de narration voilà ne séparer jamais le groupe ça c'est le truc pour tous les joueurs on reste groupé on a des archétypes complémentaires c'est fait pour marcher ensemble si on les sépare tout de suite c'est la misère donc on essaye de rester tout le temps ensemble et donc maintenant il y a même des t-shirts pour les rollistes ne séparer jamais le groupe bien sans sa passion pour les langues il n'y a pas de seigneur des anneaux c'est le truc qu'il faut comprendre il apprend à lire à 4 ans il préfère le latin au français à cause de la sonorité donc c'est vraiment un amoureux de la langue et en fait lui il adore le son des langues c'est vraiment un truc dès l'enfance le son des différentes langues il va être élevé il grandit en Afrique du Sud notamment donc il y a vraiment beaucoup de langues qui vont être pratiquées autour de lui et donc il a vraiment une sorte d'amour pour la sonorité des langues et c'est son premier truc au collège alors j'essaye de vous spoiler le moins possible la biographie qui va arriver plus tard donc il va rencontrer d'une part l'amour mais aussi les langues et c'est le grec et l'anglais ancien qui vont le fasciner puis le gothique donc l'allemand ancien et il va surtout s'inventer une langue on appelle ça la cryptophasie c'est ce que font les enfants entre eux les surdoués notamment ils s'inventent des langues entre eux pour ne parler qu'entre eux et donc notamment avec sa soeur ils vont s'inventer une langue très très jeune et donc cette langue là va être la première expérience de je peux créer des langues et il n'y a que moi et ma soeur ou mon frère qui vont le comprendre et donc voilà l'idée il orphelin oui une histoire très compliquée vous verrez ça dans le film sûrement il passe de tuteur en tuteur notamment dont un prêtre catholique qui va lui donner un petit peu cette rigueur aussi de construction mythologique et de rigueur dans les récits donc voilà latin, grec, français, allemand anglo-saxon, gallois, gothique islandais, anciens, finnois voilà toutes les langues que pratique, connaît et étudie tolkien et lui de son côté il va inventer toutes ces autres langues qui ne sont pas des équivalents mais qui vont pouvoir notamment pour tous ceux qui connaissent l'hébreu et bien on va retrouver des consonances hébraïques dans le dans le dans le langage nain de temps en temps par exemple donc on a vraiment de vraiment quelqu'un qui a étudié toutes les langues antiques anciennes et qui va les transposer ou s'en inspirer pour créer des langues fictives bien il y a une autre alors c'est pas grave il n'y a pas d'image je vais passer tout de suite à la suivante il y a un récit mythologique qui s'appelle le Kalevala qu'il va découvrir et qui est vraiment un récit fondateur de la mythologie on va dire anglaise, nordique etc et donc il va il va comprendre qu'il y a moyen de raconter des histoires extrêmement épiques le grand drame pour Tolkien c'est l'année 1066 Guillaume le Conquérant un gars de chez nous plutôt de Normandie donc qui vient aussi qui a des ancêtres un petit peu plutôt chevelus et qui aimait les draquards et les viols Guillaume le Conquérant normand donc s'installe en Angleterre banni pour toujours du système de royauté les légitimes alors qu'ils sont anglo-saxons donc déjà il y a un mélange de deux traditions avant c'est-à-dire anglo-anglais mais saxon-allemand donc il y a déjà deux amalgamations qui se sont faites au niveau de la langue etc et quand Guillaume le Conquérant arrive il trouve que les mythologies celtiques notamment les pré-celtiques qui sont en Angleterre c'est un peu pourri et il va proposer qu'on amène les mythologies françaises que l'on a nous qui sont aussi post-celtiques et notamment on va voir les récits arthuriens qui vont commencer à arriver qui sont une sorte de lissage christianisé de récits celtiques et pré-celtiques et donc lui le drame c'est qu'en Angleterre on n'a pas une mythologie propre comme les grecs peuvent avoir une mythologie propre ou les égyptiens peuvent avoir une mythologie propre ou les pays du nord ou les germains peuvent avoir une mythologie propre parce que Guillaume est arrivé il a tout risé il a vraiment fait table rase de la mythologie locale et du coup il n'y a plus de souvenirs mythologie et donc son grand drame ça a été ça c'est j'aime ma langue elle n'est pas collée à une mythologie et donc il va se dire je vais créer une mythologie qui serait une mythologie qui collerait à ma nation à mes aspirations à mes goûts et à notre espace culturel et donc pour faire cette mythologie il va repartir des langues et donc notamment les langues le vieil anglais et donc comme un archéologue il va creuser plus profond strat par strat pour découvrir un petit peu les origines des mots et qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme récit derrière pour justifier que maintenant on dit qu'est-ce qu'un elfe d'où ça vient quel est ce mot et donc il va rechercher il va tomber sur Eldar Eldar et donc commencer à broder autour de ça la culture anglaise elle a sa propre mythologie qui est la mythologie arthurienne mais du coup la mythologie arthurienne elle la partage avec les français puisque voilà on a été sous la même civilisation tous les récits arthuriens modernes qu'on connaît c'est chrétien de Troie et c'est plutôt des gens de chez nous qui ont essayé de mettre un petit peu de l'ordre dans ces mythologies celtiques compliquées et donc en établissant le mythe arthurien sous grosse influence française notamment par les plantes à genées alors ça c'est la dynastie française qui était plus française que les anglais il faut bien comprendre qu'en Angleterre pour que vous compreniez un petit peu le truc posez-vous la question de comment on dit du bœuf en anglais beef tout le monde est ok parce qu'il est cuisiné et que les cuisiniers étaient français à la cour comment on dit un bœuf quand il est en liberté vivant ox ou oxen et ça ça veut dire que c'est du vieux saxon c'est la langue des paysans et en fait que toute leur langue a été lissée par le français et qu'on a beau croire qu'ils ont une langue très différente de la nôtre la plupart des choses qui sont un petit peu de type noblesse donc ça va être comment on dirige le pays les mots techniques etc etc ils descendent du français donc du latin etc etc et c'est là on va retrouver des tas de mots communs avec des racines communes alors que tous les autres vont être très exotiques pour nous puisqu'ils ont des racines allemandes ou celtiques bien alors pour Tolkien l'histoire a dépossédé l'Angleterre d'un corpus mythologique et donc il va tenter de faire revenir dans dans son oeuvre ce qui a été perdu alors on a notamment l'eruc fantasy qui naît en 1761 ça s'appelle les contes d'ocian pour tous ceux qui ont fait littérature et qui ont étudié l'histoire de la littérature romantique on a un auteur écossais si je ne m'abuse qui s'appelle James McPherson et qui va inventer alors on ne sait pas qui l'a inventé il fait croire qu'il a retrouvé des vieux récits de l'Angleterre d'avant à l'époque des druides etc et il va raconter l'histoire d'un personnage qui s'appelle Ocian et qui vit à l'époque où il y a encore toutes les divinités celtiques les Dagda etc et les tribus de Dana tout cet univers celtique qui est pré-celtique et il va raconter des récits mythologiques toute l'Europe toute l'Europe littéraire trouve ce truc génial ça amène une nouvelle mythologie là où on pensait qu'il n'y avait que des paysans en fait et où il n'y avait rien de glorieux on était encore à l'époque en train de lire les récits de l'antiquité Napoléon à la même époque son livre de chevet c'était la vie d'Alexandre où c'était l'Iliade mais c'était pas des choses comme ça les romantiques découvrent ça et se disent génial des nouveaux dieux des trucs géniaux des batailles épiques des personnages qui se transforment en monstres quand ils s'énervent sur le champ de bataille donc ça 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 et puis voilà déjà des personnages féminins très forts qui prennent les armes ou qui sont des déesses et tout ça renouvelait tout le champ de possibles des récits et les peintres ont commencé à peindre des peintures notamment de la Croix et pas mal d'autres inspirées des contes d'Ocean manque de bol on découvre très vite que Ocean James Macpherson a inventé le personnage il s'est inspiré des mythologies et il a créé en fait un récit de fantaisie il a fantasmé un personnage Ocean un bar de guerrier qui vit des aventures dans un monde celtique en fait c'est la première grande oeuvre d'Heroe et Fantasy très vite il va être condamné par les lettres c'est beau ce qu'il a écrit puisque tout le monde a cru que c'était vrai mais du coup c'est faux et le fait d'avoir dit que c'était vrai c'est pas bien donc il va être un petit peu embêté à cause de ça alors que des années plus tard quelqu'un comme Brown quand il va faire le Da Vinci Code dit que tout est vrai alors qu'il a tout pompé à droite et à gauche et qu'il a tout déformé pour faire sa propre mythologie et son propre truc et ça passe comme une lettre à la poste donc autre temps autre mœurs le Cinemarillium on a l'origine le premier récit que Tolkien va écrire il va le faire sur son lit d'hôpital quand il est il participe à la bataille de la Somme il est rapatrié sanitaire à l'issue de la bataille alors je vous décris vite fait le truc parce que je pense que ça ça va être une scène du film mais en gros il a assisté d'abord à ses charges sous le feu des mitrailleuses où les mecs ils marchent au son de la cornemuse donc c'est une sorte de massacre toute la journée c'est à dire on ne s'est pas dit au bout de deux heures ça craint mais c'était toute la journée ils ont roulé sous les feux des mitrailleuses il va aussi avoir connaissance des libérations par l'aviation donc les aigles qui viennent sauver la mise à la fin ça peut être une rémunération de ça la première charge de char de l'histoire du monde qui va peut-être être à l'origine de la charge des olifants sur la bataille des champs de Pénénor à la fin du retour du roi donc pas mal de choses peuvent être retrouvées dans son expérience du combat en tous les cas et notamment aussi le fait d'avoir quelqu'un qui va l'aider là où il va être démoralisé etc etc bref il finit sur un lit d'hôpital rapatrié en Angleterre ces fameux blancs rivages les falaises blanches que l'on voit en arrivant en bateau qui sont les blancs rivages que les elfes essayent de retrouver quand ils quittent le monde et qu'ils partent de quelque part on ne sait pas où dans un autre continent de loin à l'ouest et donc on a clairement une vision enjolivée de son expérience et il va commencer à raconter des récits de ces elfes qui survivent à des grandes batailles épiques etc et il va leur inventer un langage et ça va être le début de ce qui sera le Silmarillion plus tard et qui débouchera sur l'univers global dans lequel le Hobbit pourra s'exprimer tout va bien ? je regarde l'heure vite fait on est pas mal alors en 1937 enfin en été 1930 il raconte à ses enfants une histoire le soir en de se coucher et donc ça va être la naissance du Hobbit donc il invente un chapitre tous les deux trois soirs pour avancer et c'est pour ça que c'est très décousu le Hobbit chaque chapitre se rencontre avec un monstre une créature ou une difficulté voilà mais il pose alors le Hobbit qu'on connait maintenant est un peu révisé parce qu'après il écrit le Seigneur des Anneaux il se dit oula j'ai voilà donc il est revenu un point en arrière il a rebricolé les nouvelles éditions ce qui fait que maintenant l'anneau au départ n'était pas prévu pour avoir la destinée qu'il allait avoir c'est juste un truc cool qui rend invisible qui permet de s'échapper de Gollum et puis fin de l'histoire et puis quand il se dit il me faut un objet machin il repense à cet anneau il rebricole dans des éditions remises à jour il rebricole son récit original donc voilà en 1937 l'éditeur parce que ce livre devient un classique immédiat de la littérature infantile toute l'Angleterre dans les années 30 va lire le Hobbit et donc l'éditeur qui en vend comme des petits pains se dit une suite ça serait cool et sauf que Tolkien il fait ça pour ses enfants ils sont déjà un peu plus grands et puis lui la mythologie c'est son truc et lui il arrive avec le Silmarillion le Silmarillion c'est le chant des dieux qui crée le monde les premiers héros les âges d'avant etc c'est hyper dense hyper épique à peu près aussi chiant à lire que Liliade pour ceux qui auraient lu les deux voilà mais c'est génial les deux Liliade il faut l'avoir vu une fois dans sa vie après il y a tout un chapitre de Liliade qui est le catalogue des bateaux ceux qui ont fait grèques s'en rappellent encore voilà qui est le truc le truc le plus chiant après l'annuaire téléphonique voilà et c'est le catalogue tous les bateaux qui accostent sur les plages de Troyes avec tous les gens dedans voilà et c'était important parce que quand on se racontait les récits le soir auprès du feu quand on disait et de la vaillante arcolide machin avec ces vaillants mirmidons s'il y avait des gens qui venaient d'Argos au ton du feu tout à coup ils se levaient ils disaient ouais voilà on y était nous aussi et puis après c'était le temps des mecs de Corinthe et ils se levaient ils disaient ouais on y était aussi et donc c'est parce que ce récit célèbre ça ça célèbre l'union des nations grecques ou des îles pour un but commun donc il crée une sorte de récit comme ça et l'éditeur ne le lit pas en entier il voit le truc il dit non c'est pas ça je veux une histoire je veux pas une mythologie ou un récit fondateur donc il revoit sa copie et dit ok je vais écrire autre chose et il part sur le Seigneur des Anneaux sauf que l'éditeur pensait que l'année d'après il allait avoir sa suite et que non il va mettre des années et des années à conceptualiser regardez bien la date 37 on est en 1937 quand l'éditeur demande une suite au Hobbit bien donc il commence à écrire son truc et puis il fait un compromis c'est à dire le Cinéma Rignon c'était chiant le Hobbit c'était rigolo et donc il va faire un truc il va tenter d'être à mi-chemin entre les deux c'est à dire faire un truc qui va être très sérieux donc le Seigneur des Anneaux et un peu rigolo quand même parce que c'est le Seigneur des Anneaux donc en gros c'est cet équilibrage qui est juste suite à un succès littéraire et une frustration d'un truc qu'il ne pourra pas faire qui fait la recette magique en fait du Seigneur des Anneaux donc voilà en 1939 il donne cette fameuse conférence à l'université de Saint-Andre et il va parler du conte de fées en général donc Fairey en anglais et il va commencer à dire ben voilà moi j'aime bien mettre ça dedans notamment et bien l'isme c'est à dire on s'échappe du quotidien il y a des gens qui l'ont fait avant les voyages extraordinaires de Jules Verne notamment et donc il explique bien que l'idée c'est de donner un sens de l'émerveillement quelque chose qui n'est pas le quotidien qui nous permet de nous échapper ensuite l'évasion donc le fameux escapismes c'est à dire le monde en vrai il est un peu nul lui il a vraiment vu qu'il était très nul en 1917 et donc et donc pour la peine ce qui serait bien c'est de redonner un petit peu aux gens le goût du rêve de l'aspiration à l'aventure des belles choses des actes héroïques parce qu'il a vu des actes héroïques sur les champs de bataille de la Somme mais il a vu aussi ce que l'homme est capable de produire de plus lâches de plus viles et donc il veut mettre ça en valeur en tous les cas et donc c'est ce qu'il aime dans les récits héroïques notamment dans les récits mythologiques donc il a compris en tous les cas et il va publier en 1943 un recueil qui s'appelle Faheri qu'on trouve encore aujourd'hui je crois que c'est chez le 10-18 qui va théoriser cette écriture là et qui permet de comprendre en tous les cas son approche c'est à dire quand il écrivait il avait ça en tête le devoir de raconter quelque chose qui émerveille et permet de s'échapper du quotidien il met 15 ans à écrire la trilogie avec de nombreux à coups c'est à dire il écrit il écrit plus notamment à un moment il y a un truc qui s'appelle la seconde guerre mondiale qui arrive un petit peu au milieu et qui fait qu'il va arrêter d'écrire notamment il est réquisitionné il est prof d'université en linguistique dans une très grosse université anglaise et ils sont appelés à former les jeunes soldats ils sont appelés à faire des travaux de surveillance d'entretien en service patriotique civil et donc pendant cette période là notamment les fameuses veilles de défense passive où on surveille que voilà c'est pas le soir où les allemands vont débarquer en Angleterre donc on fait des tours de veille et on forme les jeunes recrues donc ça donne pas trop à l'écriture voire même il est découragé c'est quelqu'un qui est très très alors je suis pas comparatif avec George Lucas puisqu'on avait dit qu'on le ferait pas mais c'est deux personnes très très dépressives c'est à dire à un moment si ça va pas ça va pas et ils vont pas écrire et pendant des années donc c'est vraiment des gens qui sont à fleur de peau et impliqués et alors c'est un petit pari j'essaye de placer un Spitfire je sais plus je fais une conférence c'est très compliqué avec Star Wars mais là je peux son fils Christopher Tolkien a bien grandi l'enfant à qui il racontait le Hobbit et il s'engage dans la RAF la Royal Air Force il va piloter Hurricane et Spitfire et il s'échange des lettres parce que pour la peine sa formation va avoir lieu en Afrique du Sud sa formation pilote et donc il s'écrive quotidiennement et il envoie des épreuves des chapitres qu'il est en train de composer en fait il se remet à écrire parce que son fils s'éloigne et que comme il lui avait raconté le Hobbit il commence à se dire je lui ai envoyé des petits bouts de Seigneur des Anneaux ça va lui remonter le moral et puis moi aussi et finalement il se remet à l'écriture parce que son fils part en Afrique du Sud et va sortir évidemment un fameux livre qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux le vrai point de tournant ça va être l'édition américaine en 1965 l'édition US compile les trois livres qui sont sortis en Angleterre et ce phénomène qui est juste local anglais devient alors pas mondial mais devient américain et là pour la peine il va avoir une impulsion incroyable ce ne sont pas des gens qui ont grandi en lisant le Hobbit ou en se faisant raconter le Hobbit le soir ça va être la génération des hippies la génération contestataire de 68 qui découvre le truc et qui se dit c'est cool ça on imagine bien que eux aussi sont très proches de la nature et surtout de l'herbe et donc ils vont avoir des visions épiques de ce qui se passe dans le Seigneur des Anneaux et vraiment adopter la philosophie proche de la nature justement parce que Tolkien dénonce l'industrialisation sa roumane c'est l'industrialisation qui détruit le monde donc en fait ils trouvent des tas de points de résonance dans le Seigneur des Anneaux qui fait qu'ils adoptent ça dans la fameuse contre-culture de 68 quelques petits exemples notamment les badges que portent les manifestants en 68 enfin en 68 les américains ont fait mai 68 avant nous mais entre autres cette contre-révolution elle est là et elle demande Gandalf comme président ça c'est des trucs ou Frodon Frodon est vivant voilà qui était écrit sur les murs des universités ou porté en badge à l'époque badge vintage d'époque bien très vite à la même époque il y a un groupe d'universitaires en 71 dont Dave Varnason qui va créer un petit jeu de stratégie basé sur les écrits de Tolkien parce que c'est le même truc et en fait ils ne sont pas conscients mais ils sont en train de créer le jeu de rôle et notamment qui va donner le jeu vidéo plus tard donc Donjon et Dragon nés d'universitaires contestataires amis de l'herbe et qui vont tout d'un coup découvrir ce genre de choses bien la disparition de Tolkien a lieu en 73 donc c'est très tôt finalement dans l'histoire de son oeuvre puisque son oeuvre commence à décoller quasiment juste avant pour la peine l'explosion américaine rend cette culture visible et on va commencer à avoir nos traductions françaises, italiennes, allemandes très gros succès en Allemagne et donc on va avoir vraiment tout d'un coup le phénomène qui va se globaliser son fils Christopher Tolkien devient héritier testamentaire il a des tonnes de cartons remplis d'épreuves de suites ou de bonjour ah oui des gens que j'aime bien sont arrivés mais ils me font des signes je ne sais pas si je vais les aimer après alors on a donc le moment où cette oeuvre devient mondiale et où ça devient la culture 21ème siècle il nous reste 5 minutes et bien c'est pas mal on peut s'arrêter là dessus hop je regarde juste le futur le futur il est simple Amazon donc il y a eu des films vous en avez peut-être entendu parler ils ont eu leur petit succès et puis du coup ça a re-globalisé c'est-à-dire avant c'était seuls les vrais saches comme on dit puisqu'il fallait lire des gros livres de 300 pages pour être au courant du truc maintenant n'importe qui peut aller dans une salle de cinéma se taper 3 heures de film 3 fois de suite et être au courant de même si c'est que la phase visible de l'iceberg être au courant que le Seigneur des Anneaux c'est cool bon le Hobbit c'est plus contestable mais en tous les cas le Seigneur des Anneaux c'est cool et le futur ça va être 2017 Amazon rachète la licence du Seigneur des Anneaux pour produire une série qui va être la série la plus chère de l'histoire de la télévision surfant sur le succès de Game of Thrones et c'est un peu malin ils se disent Game of Thrones c'est fini cette année les gens vont être en banque et on va faire un truc un petit peu inattendu et c'est tellement inattendu que ça va se passer dans les années de la chronologie de l'univers de Tolkien Arda dans les années inexplorées dans les récits donc voilà l'idée maintenant pour conclure puisque ça c'est le futur je vais juste vous laisser réfléchir là dessus sur les parallèles entre Star Wars puisque c'est un peu ça qui nous amène dans un endroit pareil et le Seigneur des Anneaux regardez bien les moments parallèles entre le moment où finalement un vieux magicien explique les origines du héros lui donne un objet en lui disant que maintenant ça va être à lui de faire le boulot objet qui a appartenu à quelqu'un avant alors pas forcément son père mais en tout cas qui a eu une transmission déjà avant lui le moment où on refuse l'appel où finalement l'histoire nous propulse en objet d'y aller le moment où il faut aller dans un bar super dangereux pour rencontrer quelqu'un qui est un solitaire et qui va proposer d'accompagner le groupe héroïque jusqu'à un endroit le moment où on va se réfugier dans la forêt alors Yavin 4 pour Star Wars avec un vieux sanctuaire ou la laurienne de Galadriel où des cadeaux vont être faits aux héros pour qu'ils puissent repartir à l'aventure sauver la mise un X-Wing et R2-D2 pour Luke et les cadeaux de Galadriel dans le Seigneur des Anneaux je vous invite à essayer de regarder les parallèles qu'il peut y avoir entre les deux récits et de comprendre que ce qu'on a vu avec Joseph Campbell notamment dans sa voyage du héros que Tolkien ne connaissait pas et a fait de façon instinctive et que du coup Lucas a fait de façon très sûre et de se dire que finalement on aime peut-être les deux parce qu'en fait c'est un peu la même chose et le dernier truc c'est regarder le nombre de fois où George Lucas évoque Tolkien alors que c'est nous on fait le parallèle très facilement c'est-à-dire c'est deux sagas mythologiques modernes cool il refuse d'en parler non je ne me suis pas inspiré du tout alors il s'est inspiré de beaucoup de choses Jean-Luc Lucas on a fait une autre conférence l'année dernière pour en parler mais en gros il évite le sujet parce qu'il sait qu'à un moment c'est compliqué à défendre sur les archétypes notamment voilà est-ce qu'on attend des questions ou pas pas trop ils ne sont pas vexés si on dit qu'on n'a pas le temps deux minutes deux minutes est-ce que quelqu'un a une question qui prend 30 secondes et laquelle je peux répondre en 30 secondes vous êtes magnifique ah mince alors déception mais tu as le micro juste à côté de toi je veux juste savoir si ce schéma répétitif avec le l'homme et tout on le voit de plus en plus dans tous les films d'un veille par exemple ça ne va pas saouler le public au bout d'un moment alors en fait on est à la période où tout le monde a compris qu'il y avait un schéma et où tout le monde n'est plus surpris donc là où ils sont malins alors au delà des films Marvel parce que les films Marvel notamment les récits de construction de héros les premiers épisodes d'un nouveau héros il faut raconter sa construction mais après on peut surprendre du coup je ne sais pas si tu as vu le dernier film en date il y a moyen de surprendre les gens quand même mais c'est surtout des séries comme Game of Thrones qui ont compris que les gens parce que nous on voit la première saison on peut spoiler quand même la première saison à un moment il faut faire un effort on se dit oh Ned Stark il est bien c'est cool et puis on est un peu déçu et à partir de ce moment là dès la deuxième saison on se dit ne surtout s'attacher à personne parce que je suis hors-piste je vais m'attacher à quelqu'un il va mourir je vais être déçu ça me fait de la peine et du mal et donc maintenant je ne m'attache à personne tout le monde est en danger ça c'est parce qu'on a fait du hors-piste par rapport à la roue et qu'au lieu de dire voilà porte-héroïque il s'est sacrifié mais ça a servi à quelqu'un non il s'est sacrifié c'est nul ça ne servit à rien et à cause de ça c'est la merde pour tous les gens qu'il aime donc en gros le simple fait que ça soit mis en place on est dans un stade de maturité où on a compris ça ça n'empêche pas que de temps en temps un bon récit héroïque à la Captain Marvel ça fait du bien et c'est cool donc oui ils le font et en même temps maintenant ils ont suffisamment d'intelligence pour se dire attention on ne va pas fatiguer tout le monde par contre sur les Disney les Pixar c'est open puisque les enfants ils n'ont pas vu la conférence donc ils sont pas ils sont encore un peu influençables voilà c'était la question je vous remercie je vous souhaite un très très bon questionnaire merci merci